On est encore très loin de la montée. C'est sûr qu'on a pris une large avance sur le quatrième. Donc on est très contents, mais il ne faut pas tout gâcher à domicile. Il faudra prendre toutes les équipes au sérieux. Et Châteauroux, je pense qu'ils ne sont pas à leur place. Châteauroux, c'est un des clubs professionnels de national encore, qui a un match en retard. Et s'ils arrivent à gagner leur match en retard, suivant le résultat de demain soir avec nous, ils peuvent revenir en tous les cas à six points du podium à cette journée de la fin. Donc c'est tout à fait plausible. C'est une équipe qui met les moyens. Puisqu'ils viennent en avion privé demain matin, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils veulent venir en état de fraîcheur, alors que d'habitude, ils se déplacent en quart. Donc ça, je pense que c'est des signaux. Ensuite, c'est la meilleure attaque à l'extérieur. C'est la deuxième ou troisième attaque du championnat, même s'ils prennent beaucoup de buts. C'est un championnat où c'est la régularité qui doit primer. Et voilà, mais pour nous, rien n'est acquis. Et moi, mon souci principal, c'est de mettre en garde les joueurs, que de mon expérience de joueur et aussi d'entraîneur, j'ai appris que rien n'est jamais fini tant que mathématiquement, c'est pas fait. Sans qu'ils comprennent que, quel que soit le classement, quel que soit l'écart, tant que mathématiquement, c'est pas fait, eh bien, il faut continuer. Parce que les trous d'air que certains ont eus, on peut à nouveau en avoir un. Des fois, ça arrive sans qu'on y prenne garde.